Le LAP Agro-Sud s'inscrit dans le cadre d'une logique d'industrialisation qui est une phase importante du plan Sénégal émergent. Il s'agit un peu de créer les conditions de moteur de croissance par une valorisation de nos produits agricoles. Ce projet cible un peu le pôle sud, c'est-à-dire le pôle de la casamance, du Jigenshore, pour la transformation des produits comme les mangues, les produits anacardiers, les produits halieutiques, entre autres, à travers une méthode innovante qu'on appelle Big Face Results, articulée à un laboratoire. Ce laboratoire-là va réunir l'ensemble des parties prenantes dans un même site qui vont partager ces externalités positives et pour pouvoir créer de la valeur aussi bien au niveau interne qu'au niveau externe. Le résultat de cette réflexion qui va durer cinq semaines va déterminer à peu près le nombre d'emplois qui sera généré par cette agro-pôle sud. Le Sénégal, sans aucun doute, est dans la rampe de rémergence. Après avoir géré l'abondance, nous sommes en train d'aborder la phase critique de l'industrialisation. Les pays qui émergent ont émergé à travers l'industrialisation de leur système économique. Et aujourd'hui, je pense que le Sénégal est en train d'aborder une phase importante de son industrialisation. Aujourd'hui au Sénégal, quand vous regardez les chiffres, on se rend compte que la plupart de notre production est exportée sans transformation. Donc avec cette agro-pôle, ça va permettre non seulement de transformer avant d'exporter ou bien de transformer pour vendre localement ou pour le consommer, mais ça va surtout nous permettre aussi de soulager notre balance commerciale et d'importer moins de produits agricoles transformés. Donc ça, c'est la première raison qui fait que c'était le moment pour lancer les projets de transformation dans la dynamique du PSE, quatre ans après la mise en œuvre de ce plan et compte tenu des résultats forts et locaux que le Sénégal est en train d'enregistrer en matière de production agricole. Le Sénégal expérimente la méthode LAB qui consiste en fait à réunir dans un même endroit les structures de l'État concernées par le projet, en l'occurrence le projet d'agro-pôle, les entreprises privées qui évoluent dans le domaine de l'agro-business et les institutions financières et leur demander de passer en revue toutes les problématiques du projet et en fait de s'en sortir avec les modalités d'exécution technique du projet mais également les détails financiers du projet. C'est-à-dire à la fin de l'agro-pôle, ce qui est attendu, c'est que les entreprises privées intéressées disent à l'État, nous allons investir tant de milliards dans ce projet à condition que vous nous donniez telle mesure et telle mesure et telle mesure comme mesure d'accompagnement pour nous permettre de rentabiliser notre investissement. Les agro-pôles en fait sont orientés vers la transformation de produits à forte valeur ajoutée potentiellement. Et aujourd'hui la région de Casamance est la principale région productrice de mangue. Donc 55% de la production de mangue du Sénégal vient de Casamance, 80% de la production d'anacarde du Sénégal vient de Casamance et comme vous le savez, sans doute même mieux que moi, la mangue et l'anacarde sont des produits fortement prisés par les marchés internationaux mais également ce sont des produits fortement prisés par les Sénégalais. Donc ce sont des produits qui prêtent parfaitement à la transformation. Le potentiel est là, la production est là et les infrastructures également existent à Casamance. Nous avons un port à Zéguinchor, il y a des routes avec la RM6 qui vient d'être faite, il y a également des aéroports. Donc toutes les conditions ont été réunies pour en fait que cette région-là qui a un fort potentiel soit en fait la première région qui va héberger le premier agropole. Mais comme je vous le dis, c'est juste une question de séquencement. C'est le premier qui démarre à Casamance, incessamment sous peu. Le deuxième sera lancé, sans doute dans la région nord et le troisième dans la région centre. Et le ministère chargé de superviser ce projet qui est le ministère de l'Industrie est actuellement en train de travailler justement en fait sur l'ébauche du deuxième agropole à lancé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada